Le Samedi 28 Le Samedi 28 novembre 2020, 18h du Québec. J'espère que vous allez bien malgré les circonstances de partout où vous êtes. Merci à tous ceux qui m'envoient des messages ou des liens. C'est vraiment apprécié. Vous faites un travail vraiment important parce que vous savez que moi je suis vraiment sans ressources. Je suis quelqu'un comme vous, bien ordinaire, qui essaye de mettre son petit grain de sel dans cet univers. Et souvent, vous êtes mes yeux, mes oreilles et vous m'envoyez des liens toujours pertinents. Je vous en remercie. Ceci étant dit, il y en a beaucoup d'entre vous comme moi qui s'intéressent à l'activité sismique et volcanique, surtout dans un contexte peut-être de grand minimum solaire. On ne le sait pas encore, mais le 25e cycle solaire apparemment serait un des plus faibles depuis 200 ans. C'est supposé être un maximum. On serait sorti de deux autres cycles précédents qui étaient faibles aussi. Puis le 26e cycle solaire serait probablement encore très, très faible selon les prévisions. Donc, ce n'est pas définitif, mais ça sent ça un petit peu quand on regarde ce qui se passe au niveau climatique, des grands chambardements. En tout cas, on verra la suite, mais en grand minimum solaire, quand on regarde la littérature passée, tout est là pour nous confirmer qu'il y a une augmentation de l'activité sismique et volcanique, ce qui est un autre problème aussi, à s'ajouter à la liste des problèmes déjà que le grand minimum solaire peut provoquer avec des intensifications de tempête, entre autres, à cause d'une espèce de tendance du soleil, à cause du soleil aussi, qui est dans une faiblesse au niveau de son atmosphère qui laisse passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de protons, neutrons, de radiations avec ses éjections, ses vents solaires. Ça vient après ça nous impacter et apparemment, on serait dans un renversement de pôle aussi. Ça vient compliquer les choses. Notre magnétosphère s'affaiblit. C'est ce qui fait qu'on a augmenté, on a plutôt, pardon, observé, et ça c'est tous les scientifiques qui le confirment, avec les ballons qu'on envoie, les analyses qu'on fait, une augmentation d'à peu près 20 % depuis trois ans des rayons cosmiques galactiques. C'est assez inquiétant ça. Pendant ce temps-là, ce que je voulais vous partager, c'est justement une activité volcanique qui était absente de ce volcan-là depuis 2012, c'est le volcan Lewo-Tolo qui entre en éruption pour la première fois depuis 2012 en Indonésie. Déjà, on a une couverture nuageuse depuis trois à cinq ans, gracieuseté de l'activité ou l'augmentation plutôt des rayons cosmiques galactiques, qui, selon d'autres études aussi très sérieuses et qui se confirment, semble provoquer une couche additionnelle nuageuse qui nous amène ces rivières atmosphériques, ces inondations qu'on connaît, même dans nos pays respectifs, où on n'est pas habitué de vivre ça et où on nous a parlé depuis quelques années, les lexiques commencent à changer. On parle de rivières atmosphériques, ça veut dire qu'il y en a de l'eau dans les nuages, et tout ça est confirmé par l'augmentation des rayons cosmiques galactiques qui créent une couche nuageuse additionnelle qui est remplie d'humidité. Après huit ans de repos avec, et ce que je voulais dire en lien avec tout ça, c'est que l'activité volcanique, avec les éruptions, avec ces cendres qui s'en vont dans la haute atmosphère, ça vient ajouter à une couverture déjà qui est pleine, nuageuse, assez fréquemment, ça vient bloquer les rayons du soleil qui nous amènent naturellement un refroidissement. Il y a des événements, vous en avez déjà entendu parler, de certaines éruptions volcaniques, même je pense que c'est le Pinatubo, dans les années 90, c'était une éruption majeure qui avait fait baisser la température mondiale de 1 degré. Et il y avait un autre événement aussi dans le fin du 18e siècle, début du 19e, où on avait appelé ça même l'année sans été, où un autre volcan avait provoqué une baisse des températures et une année sans été. Donc, après huit ans de repos, ou avec peu ou pas d'activité sismique, le volcan indonésien Lewo-Tolo est entré en éruption jeudi de cette semaine qui vient de se terminer, le 26 novembre 2020, envoyant un panache de cendres jusqu'à 500 mètres au-dessus du sommet. Une phase continue d'émission de cendres importante, avec une petite quantité de vapeur et gaz, a été enregistrée par l'Agence volcanique d'Indonésie. À partir de 22h57, le volcan a craché un dense panache de cendres gris-noirs à 500 mètres au-dessus du sommet, qui a dérivé vers l'ouest. Le statut d'alerte reste au niveau 2. La station sismique de la région a enregistré une activité croissante, avec 11 séismes volcaniques tectoniques, y compris des périodes de séisme de forte amplitude. Dans un bulletin publié vendredi, donc hier, L'Agence a déclaré que l'eau ou l'eau-tolo avait un potentiel d'éruption ultérieure, compte tenu des données sismiques et visuelles actuelles. L'éruption est toujours en cours et crache continuellement une épaisse fumée noire, à noter le chef de l'Agence. Donc vous aurez le lien de ça que je vous laisse dans la boîte de description, et vous pourrez aller voir ça. Donc, un autre volcan qui fait des siennes. Donc je vous reviens avec... Je ne vais pas oublier la suite de notre histoire du désert. On va finir ça. Vous allez voir, c'est vraiment, vraiment spectaculaire. Sous-titrage Société Radio-Canada